Que les services soient faites, je vous en prie. Je vous remercie, restez-vous. Alors, 50 ans dans la ville d'une nation, c'est ce que c'est de là. Cependant nous devons nous poser des bonnes questions. Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Décidément, la réponse, elle est. Beaucoup de choses ont été faites, mais il y reste beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? C'est la bonne question qu'il doit nous poser. Et comment y parvenir ? C'est pour cela, c'est d'un certain petit chiquet de la Génération Futur des Baluplas, représenté par son président, le Théoré, qui est là et s'est présent ainsi, pour organiser cette soirée culturelle. Parce que nous, nos patients, la culture de l'éducation, c'est le club, sauf notre développement. Il n'y aura pas de développement possible sans éducation, ou pas de développement possible sans culture. Notre culture, c'est la société. Notre culture, c'est notre monde, c'est notre culture, c'est notre héritage, qui est nos anciens, nos ont dégé. Nous avons confiance dans cette culture-là. Nous, on ne peut pas se développer si nous ne sommes pas sur cette culture-là. Si nous ne pouvons pas de cette culture devenir vecteur, un vecteur pour notre développement. Toutes les nations développées au monde se sont développées avec notre culture. La culture, ça passe par la langue d'abord. Ça va parler de notre langue. Ça va travailler avec notre langue. Avoir cette fierté. Mais c'est certainement rien du Centre-Afrique. Le combat et les mamans, les difficiles, nous sommes face à un défi. Mais notre dévoi de la situation, c'est de se faire face à ce défi-là. Confiant, conscient, c'est sûr que je pense à vous, sur l'apport de tout chacun, que ce défi-là, nous allons le relever. Il faut aussi savoir que la soirée est parée par Madikane Traoré, le PDG du Canada d'Espoir. C'est un actif de Manioula. Madikane Traoré, c'est une fierté pour vous. Il est né dans Manioula, fesseuse du Chine. Il a guérié une société internationale. La société est spécialisée dans les transports. Les transports ruriciers, maritimes et aériens. Toutes les destinations mondiales. Il est là, il va devoir dire, il va expliquer un peu son concept qu'il a guérié. Mme Traoré, il va parler aussi de l'association où le mouvement, le dynamisme est. Et si, nous avons la fierté des générations. Ma lettre, on va dire, c'est le général des Probeckes. Il va nous parler aussi des Probeckes. Qu'est-ce que c'est des Probeckes ? Normalement, si la salle est de l'adécation d'orienter, il est important que chacun cherche les activités et les actions que nous menons. Une salle même ne peut pas prendre une pierre. C'est l'ensemble des salles que nous prenons. C'est très important. Et nous, nous vaincrons. Et nous, nous sommes plus forts. Monsieur le Président de Sorcer, ton nom. Ou le secteur général, s'il vous plaît. Tout d'abord, je remercie tout le monde d'avoir fait sa présence. Donc, ça n'a pas été facile. Donc, comme vous savez, aujourd'hui, comme Isaïe venait de le dire, aujourd'hui, c'est la 56e anniversaire de l'indépendance du Bailly. Donc, pour nous, c'est un grand jour de rendre hommage à tous ceux qui sont tombés cette année. Vous savez que cette année, il y a pas mal de mouvements. Ils en profitent de cet hommage, et rendent hommage à mon frère, à mon frère qui nous a quittés véritablement. Donc, à chaque fois que je parle, mon cœur, ça me touche énormément. Donc, c'est aujourd'hui, on t'aimait à faire passer un message au nom de la jeunesse à travers à travers Génération Futur. Donc, cette Génération Futur, elle a été créée à travers les deux du Kanyaka Tiaspora. Et cette Kanyaka Tiaspora, dont je suis le Président de l'association, donc ça a été convenu que Génération Futur a été créée, installée et restée dans cinq villages du Kanyaka. Donc, dans cinq villages, il y a une Génération Futur. Donc, aujourd'hui, Génération Futur, je voulais montrer l'exemple à toutes ces Générations Futures, dont, étant le Président, on a commencé par rapport à cette action-là. Donc, j'étais là à vous expliquer. C'est un réseau, c'est un réseau social, mais aussi, c'est un emploi des jeunes, de se rassembler, échanger, dont, aujourd'hui, ça nous a permis, ça va permettre à la ZRESC de faire une fête à travers des divers artistes, divers artistes culturels. Là, dans le Général, il y a mes collaborateurs qui sont là, ma amie, et notre PDG du Kanyaka Transport, moi, du Kanyaka Tiaspora. Donc, je vais pouvoir passer la parole. Merci, tout le monde, d'avoir répondu l'appel. Je m'appelle Kamara Maladine. Donc, je suis le secrétaire générale de l'association ProBet. ProBet, c'est la promotion pour l'éducation et l'entrepreneuriat. Donc, comme ils ont dit, c'est 15 ans que le malade est indépendant, souverain. Donc, des groupes de vie ont été amenés des coups de feu, donc des combattues, mais ils restent pas mal à faire. Donc, c'est un seul protest dans les années 60-70. Donc, Banjoula, c'est dans la région du Cré, plus précisément à l'est de Mali. Donc, c'est une zone fortalee avec le Sénégal et la Portée. Mais, Banjoula, nous, on est plus proche de Mauritanie, presque 18 km de la France. Donc, ProBet, c'est quoi ? C'est en fait, c'est une génération qui est là pour parler de nos aînés, nos pères et nos frères et nos hommes qui ont tout fait au pays avec la construction des écoles, des puits, des centres de santé. Des écoles dont on est le fruit. On fait partie de la première, des années et des premières de promotion de ces écoles qui ont été construites dans les années 98 et 90. Donc, arrivé ici, on s'est dit, donc, il est temps qu'on passe au concrède de là. Donc, l'association a pas mal de buts. Lutte contre l'immigration. Donc, mettre en plein des projets de développement, lutter pour une bonne santé, initier les jeunes dans l'informatique. Donc, appuyer les jeunes porteurs du projet et les appuyer aussi à la région de financement qui a marre différents projets qui sont ici, qui sont à l'immigration ou à l'immigration. Donc, l'association a été créée en 2009 et en 2010, on a fait pas mal de choses. Donc, au niveau de l'éducation, on s'est beaucoup battu. Jusqu'en 2009, le taux de réussite au devait était à 2%. Donc, actuellement, on a un prix de 58%. Donc, il fallait mettre en plein des adultes d'Ivoire. Des proches de soutien pour appuyer les élèves qui ont des difficultés en maths, en français, ou en physique, ou en biologie. Donc, au niveau de la santé, il n'y avait pas de lien au niveau de notre centre de santé. On a eu des 10, des dernières générations stataires, des 10 qui sont vitalisés. C'est tout le monde. Donc, après ça, on a aussi appuyer des projets de développement, surtout au niveau du reposement. Donc, on a mis en place un projet de revoisement au niveau du décembre de santé, au niveau du collé au niveau de la santé. En 2005, l'association commune a été retenue pour parler de son projet de développement 5 décembre précisément, lors de la coopération de la conféterie qui s'est déroulée en France. Donc, précisément, au niveau de montrer quelle est l'initiative de créer des villages alternatifs. Donc, au niveau du projet, on travaille sur un projet de maraîchage à tout le monde. Un projet qui va permettre à 2 000 femmes d'avoir une parcelle de 2 mètres de santé. Donc, une parcelle d'un terrain de presque 30 états. Un projet très coûté, mais très ambitieux aussi, qui a fait de ce projet le plus grand jardin de la région mécanique. Donc, actuellement, on a fait un marché au niveau des études de faisabilité. Et, en comparaison, on a fait de découvrir qu'on a un forage d'une capacité de 20 mètres qu'il. Ce qui fait qu'on peut avoir un forage avec un puits qui peut donner jusqu'à 20 mètres par heure. Donc, ça, c'est un fond d'atouts qu'on va mettre en place. Donc, avant, on avait pensé qu'il fallait que maigriser un forage. Heureusement pour nous, on a pu maigriser un forage parce qu'il y a un forage déjà au niveau du ménage. Donc, récemment, on a eu un autre projet avec le ministère du Commerce pour la formation de la Comarine. Donc, Promet a eu un projet de 100 états. Mais, puisque vous connaissez, le TESER, il y a 500 grands pas chez nous. Donc, il y a eu de l'espace. Donc, ils ont décidé de 100 états de 300 états. Ces 300 états, ça va permettre de créer 200 envoies. Parmi ces 200 envoies, on compte basé sur 150 femmes et 50 jeunes. Donc, non seulement, c'est la promotion de la vente. En plus, c'est appuyer ces jeunes-là qui sont là, qui ont fini les études, qui sont là, qui n'ont pas de travail proprement. de lutter contre l'immigration. lutter contre l'immigration, ce n'est pas de dire, ce n'est pas de lutter visant, mais c'est de sensibiliser ce qu'il s'agit d'en disant, contre la Méditerranée, ce n'est pas la solution. Donc, ceux qui sont à leur point, c'est de leur sensibiliser en disant, écoutez, au lieu d'avoir donné leurs études, donc, il est temps de se préparer, d'avoir une formation et une spécialité, ainsi que vous pouvez passer à l'aventure. On a plus de 80 diplômés au niveau de la France qui sont passés par les écoles de Bonilla. D'autres ont fini avec l'institut, d'autres n'ont pas fini avec l'institut, d'autres n'ont pas la spécialité, d'autres n'ont pas la spécialité. Donc, ça a été un peu caché et on espère que ça ne va pas être un caché pour les jeunes à venir. Mais avant de passer par là, il faut les sensibiliser, leur montrer les filières porteuses dans le projet, leur montrer quelles sont les études qu'il faut faire parce que passer par l'université, ça prend du temps. Donc, passer toujours par une école professionnelle qui demande une formation entre 2 à 4 ans maximum. Donc, ça c'est important. non seulement de faire sa formation et terminer avec sa spécialité, mais un énorme de temps bien déterminé. Donc, on a pas mal de projets. On a aussi un projet d'assainissement avec les femmes. Donc, elles sont 400 en total. Elles travaillent pour l'assainissement du village tout le monde. Donc, on a récolté pas mal de nos. On a récolté aussi des signes pour vraiment les appuyer à avoir les moyens qu'ils font. Parce que le travail malheureusement sans masque, sans tenir de travail, sans chasse de sécurité. Donc, c'est vrai que c'est un travail humanitaire, bien pour la santé, mais il faut que les conditions soient haussées pour vraiment ne pas aussi avoir soigné une femme. Donc, je ne vais pas trop parler et trop briser. je vais laisser la parole au PDG de la Transformation. Merci. Avant de passer la parole au PDG de la Transformation, je tiens à la question qui est Malali Kamara qui est là, c'est important, c'est important. Ce qu'il faut se signer aussi, c'est que Malali Kamara il est français, il est né ici en France. C'est l'un de la panne de Chine, de ses dons de Coréen pour soutenir le peuple malien qui est là aujourd'hui. C'est très important. Je vous demande d'applaudir très fort pour Malali. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Les témoins de l'immigration aujourd'hui c'est l'information du Jack. Donc, nous qui sommes là aujourd'hui, il ne faut pas que ceux qui sont là-bas en Malali, qui restent à l'assistana et qui attendent tout de nous. C'est nous qui envoyons tout, notre Dieu, notre argent, notre argent, tout en tant de argent. Donc, il y a un problème qui dit, au lieu de donner de l'argent 5 jours à un ami, il faut leur prendre un péché. Malali et les autres, c'est le travail que nous menons cinq jours pour que les marines ne restent pas dans l'assistana. Notre force, c'est notre population. nous, notamment, il y a du gouvernement du bali. On n'entend pas quelque chose qui n'a pas du gouvernement du bali. Les écoles, c'est nous qui avons conseillé les écoles. C'est nous qui payons les professeurs, surtout à la maîtresse pour dispenser de vous. C'est nous qui envoyons tout ce qui est livre, tout ce qui est cahier, tout ce qui est dans le cadre de l'éducation, c'est nous qui le faisons. tout. Franchement, c'est regrettable de dire tout. On ne sait pas compter sur le gouvernement, c'est regrettable de dire les écoles, on ne sait pas compter sur le gouvernement. Malheureusement, c'est la vérité. C'est nous qui faisons tout là-bas. Les immigrés, nos pères qui sont un pays sans france, et surtout ceux qui sont au foyer. Si ce n'était pas dit aujourd'hui, la zone frontalière avec la montagne, un peu vers le Sénégal, cette zone, elle est désertique, complètement désertique. Beaucoup de vous ont passé des vacances là-bas. ça veut dire que la terre elle est inobstalière, elle est désertique. Donc, si ce n'était pas des actions, des petites actions comme ça que nous venons de gauche à droite, on ne va pas s'en sortir. Ceux qui sont là, ils se battent, nous jouent pour soulager cette souffrance. La souffrance de notre population, c'est les gens qu'il faut les servir, c'est les gens qu'il faut les habiller. Aussi, il y a le PDG de Khalilat Transport. Lui aussi, il est dans le même cas que Mme Kamara. donc, il est né à Mme Kamara, garantie à Mme Kamara, mais ici, il dirige une entreprise mondiale, une entreprise mondiale, une entreprise de transport mondiale, moins reconnue. nous allons nous donner la parole. Il va nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'il y a ? Transport. Bonjour, bonjour, merci à tous et à toutes des deux parmi nous dans cette salle. Et féliciter notre frère, Mme Traoré, qui a pu organiser cette cérémonie séminaire dans la mémoire de la 6e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Bravo, et Mme Traoré aussi, qui est là. influe le vol de Badoula, qui était en France ici, mais qui est grandi parmi nous. Je pense que vous avez connu la société Kanaga Transport, peut-être si certains l'ont pas reconnu, mais ils l'ont aussi des réseaux sociaux. Kanaga Transport, c'est une société de transport qui a vécu le jour en 2012. C'est une société qui met diverses activités. Le transport terrestre en France et le transport maritime et réellement avec l'export. Nous sommes spécialisés dans l'exportation de vagues dans toutes les destinations qui sont convolues. Si vous avez, par exemple, la sous-barrière, la dessana, la gala, c'est pour vous dire que nous sommes là à soutenir la galaise l'urbanaise pour appuyer et l'acheter l'alcool. Donc, on fait pas mal de choses ici. Tout ce qui concerne le groupage de la marchandise, dvp, et autres autres sociétés à la baisse à dire au niveau de l'alcool. Donc, nous avons signé un membre actif de l'association de l'association de l'association en France actif depuis 2019. Nous avons mené pas mal d'activités. Cette activité concerne la lutte contre la désertification dans les salaires de l'association. Tout ce qui est appelé à la solidarisation des enfants, surtout la lutte féminine. on fait pas mal de choses ici. Nous sommes là aussi pour appuyer pas mal de gens qui veulent entreprendre dans ce pays. Tout ce qui concerne l'accompagnement des créateurs d'entreprises et autres choses. Donc, nous sommes ici aux soutiens. Je passe le micro à réussir à montrer le gouvernement pour pouvoir nous appuyer. Merci. Voilà. Il a parlé de la création de l'entreprise. Effectivement, il y a un dispositif qui est en place dans l'histoire de l'Irmanais. C'est un dispositif qui a été financé par la ville de Montreux. Un dispositif quadri-parti. C'est-à-dire l'association du gouvernement de l'histoire de Montreux. C'est un comité inter-sadical qui se trouve à l'Irmanais. Le sien, c'est le nomine qui est française qui est là. Lui, c'est la ville de Montreux. Donc, il y a ce dispositif qui est là qui accompagne les porteurs du projet et qui les aide sur la recherche des lancements, dont la carte principale, j'ai été désigné comme chargeur d'émission pour ce dispositif. Donc, c'était 2012 en 2015. Donc, pour le créer 20 entreprises au niveau du siècle. Donc, actuellement, elles sont l'évaluation. Donc, la ville de Montreux vient de reconnaître ce même qui est politique pour le durer de 3 ans. Donc, je ne veux pas trop monopoliser. Par contre, on a aussi le professeur Issa Diallo Gheela, qui est aussi présent du mouvement de jeunes de l'URD. Donc, il va parler de ces jeunes-là parce que c'est très intéressant. Actuellement, au Mali, chaque année, on a 35 000 diplômés qui sortent des écoles. Et parmi ces 35 000, il n'y a que 3 000 qui ont seulement la chance d'avoir un emploi. Donc, ce qui veut dire que le chômage, ce n'est pas qu'il y a un, mais c'est un chômage qui est en train de monter à une vitesse incroyable. Donc, si chacun a 35 000 diplômés qui sortent des écoles, il n'y a même pas 3 000 ou 5 000 qui ont un emploi. Donc, ça pose un gros problème. Tous ces programmes de dispositifs de création d'entreprises qu'on a mis en place pour en offrir avoir l'aide avec le ministère et le Côte d'Ombassinier. Donc, c'est le secteur privé et l'investissement. C'est-à-dire à peu sensibiliser aussi ces gens qui sont là entreprendre le niveau du Mali pour vraiment freiner d'une manière ou d'une autre cette immigration. Donc, je vais parler je vais passer du micro à M. Dillon pour qu'il parle un peu de juridité qu'est-ce qu'il veut faire dans les années après. Vraiment, je vais être bref à mon intervention. Merci beaucoup, M. Kamara. Merci beaucoup, aussi, le projet de Kaniaga Transport. Les compétences, les talents nous avons. Juste, il faut rester soudés. C'est très important. Rester soudés et dialoguer avec les intérêts. Il ne faut pas se distancer. C'est ça qui est les actions. C'est les actions métodologiques de l'Assemblée qui deviennent des grosses sources. Effectivement, dans tous les domaines où nous essayons de bouger des sources dans tous les domaines, dans les domaines associatifs, dans les domaines économiques, dans les domaines politiques aussi, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que si aujourd'hui tout le monde était conscient que c'est nous qui sommes la victime de cette nation, cette salle doit être remplie. Mais hélas, nous ne l'avons pas compris. Mais nous, on ne peut pas laisser les bras, on ne peut pas se décourager. Nous allons continuer à s'inspirer. cinq jours, cinq jours, Inch'Allah, c'est dur. Il y a mon frère aussi, Anne aussi, qui est dans un journal qui s'est soniqué. Donc ça aussi, le talent, il a beaucoup de talent. Il va nous dire un peu soniqué. Le but est cette soirée culturelle pour quand nous sommes là et qu'est-ce que nous comptons faire. Ressourcer, à nous, on est les mêmes affaires. Salaam alikoum. Et on est là, on a trouvé à la Foucailles d'Yama Mouhamet pour qu'on a l'alikabara, qu'on est travaillé, qu'on est sallouiné. Nous sommes sallouinsé. Et on a parlé à mon avis. Je me souviens à quel point les gens ont été à faire l'un des gens qui ont été à leur émanister, à leur émanister, à leur émanister, à leur émanister. Je me souviens à quel point qu'ils font les gens qui ont été à leur émanister ... Car c'est autre chose que on est que le dit, mais qui est qu'il n'a pas un peu quai Dans un moment, il faut qu'on l'ait Rechts S'il ne t'a pas un peu plus ça Car à la ce fois, il ne s'est pas un peu plus Il faut un peu plus de temps On a fait une au-dessus de l'agriculture C'est un casque, on a appris à la première fois Il ne s'est pas façade Il faut que le fait Il n'aura qu'à ce qui se fait mal et qu'il ne s'est pas le plus sensible. C'est une le plus forte d'un homme. Des personnes qui me permettent de recevoir des choses, de me dire de s'en insurre, le plus difficile. ... Je vous remercie. une organisation qui nous a écrivés à la France. Nous avons appris les membres de la France et nous avons les membres de l'OMSF. Nous avons appris que nous sommes tous les membres de nous et nous sommes tous les membres de l'Ere, pour nous les membres de l'Ere et d'abord nous sommes tous les membres de l'Ere. Je suis comme un homme, mais d'ailleurs je suis un homme. Je suis un homme. Je suis un homme qui a été écrite pour vous parler de la génération. Je suis un homme qui m'a dit quoi. L'UIC est un journalistes à la radio Sonika. Tu peux parler dans tes émissions ou sur la radio pour que les gens puissent écouter. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. J'avais dit un petit mot, mais il est important pour moi de parler des Kanyaka Tiaspora. Parce que Kanyaka, ils comprennent tous les villages. Du là, ils comprennent les autres. Donc je vais vous permettre d'aider les personnes qui sont les enfants des Kanyaka Tiaspora. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils sont venus en grand soutien pour me soutenir. Je ne peux pas parler sans leur passer la parole. Donc moi-même, Samasa. Moi, je me dis Samasa, direct visorier. Et lui, c'est de la... C'est de la relation extérieure. C'est de la relation extérieure. C'est de la relation extérieure. On m'a dit Samasa, ils sont venus pour me soutenir. Je ne voudrais pas laisser la parole comme ça. Ça, on s'en dit à l'autre. Peut-être que je vais la rejoindre. Je vais laisser la parole. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Samasa Mahdi. Je suis le treseureur général des Kanyaka Tiaspora. Voilà, on est venus. On a presque les mêmes objectifs. Nous, notre objectif, c'est le développement des Kanyaka. L'Okema Jura fait partie des Kanyaka. Donc on est ensemble. Et on a les mêmes objectifs, comme vous l'avez dit. Donc je ne veux pas monopoliser la parole. Je veux dire que c'est la parole pour me faire remettre Samasa. Voilà. C'est ça. Bonjour. 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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